Salut ! Allez, deux ans après le changement d'interface de AirFactor 2 pour lequel j'avais fait une vidéo, je mettrai ça ici plutôt en haut à droite et après le rachat du studio, avec notamment beaucoup plus de moyens, AirFactor nous sort aujourd'hui, ça vient d'arriver, je viens juste de recevoir la mise à jour, une nouvelle interface beaucoup plus moderne on va dire, mais dans les faits on va regarder tout de suite ce que ça donne, si vraiment c'est si intéressant que ça et qu'est-ce que ça change pour nous joueurs. C'est parti ! Donc allez, on est sur la page principale de AirF2, donc vous voyez, c'est une nouvelle vignette, ça a un petit peu changé, je trouve ça plus esthétique, plus sobre, en même temps peut-être plus clair donc on retrouve la roue crantée ici. Les options, alors ici on a accès à tous les onglets, donc gameplay, je regarde en même temps s'il n'y a pas de changement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en voyez, moi pour le moment je vois aucun changement notable, je regarde, non, ici on a le gameplay les contrôles ici avec différents paramètres ici et les profils que l'on peut choisir, on continue, je regarde en même temps, je découvre en même temps que vous, très honnêtement ici c'est l'affectation des touches, donc pour le contrôle, l'assisté gameplay, les caméras et pour le chat et l'interface, ok, pas de changement graphique ici, pareil, il n'y a pas de changement, on reprend l'ensemble et sound, pas de changement non plus donc pour la roue crantée ici, setting, il n'y a pas de révolution, une petite vidéo derrière qui tourne en fond, c'est peut-être plus esthétique pas de changement, ici c'est pour le profile, pas de problème, donc on a vu ici pour l'onglet principal, la page de garde ici on a race, watch et content, on va aller, donc on va laisser ça tranquille, on va aller voir dans watch watch, alors ici on a e-sport, qu'est-ce qu'on a ? c'est pour l'accès à twitch, on s'en fout, les replays alors, petite précision, je trouve que c'est très rapide, en termes de fluidité, de réactivité sur cette interface-là, il n'y a rien à dire donc ici, ok, je ne vais pas lancer le replay, ce n'est pas le but de la vidéo les news, on a accès aux news comme il y avait précédemment, ok, c'est un accès direct le forum, ça doit être pareil, accès direct également, très très rapide le discord, voilà, c'est pareil que le twitch, c'est si on veut accéder au discord, ils auraient pu mettre ça en même temps bon bref, donc là, clair, précis, rien à dire non plus content, on va aller ici, donc le store on a accès au store officiel de Airfactor, ok, pas de souci là-dessus quadrot settings, on reprend évidemment les settings qu'on avait ici dans la roue, en haut à droite je continue, manage content là, c'est pour vos packages, tout le contenu que vous avez mis dans votre dossier vous pouvez les installer ici sous forme de package ça ne change pas, c'est pareil, c'est le même, il y a juste un aspect graphique qui a changé le steam workshop, c'est le workshop gratuit, du non officiel qu'on retrouve, c'est un accès direct, moi je trouve ça parfait on l'avait sur la version précédente et my profile, pareil, c'est ce qu'on retrouve ici en haut à droite sur l'accès là, en vignette donc on a fait le tour de watch, on a fait le tour de content on va revenir sur race alors race ici en bas, ça ne nous intéresse pas ici on a le signe player qu'on va aller voir après le multiplayer ok, multiplayer, on a ok, on a tout ça donc moi je vais laisser sur same version, on a des pseudo filtres je vais mettre nos IA, pas d'IA alors je regarde, ok je vais prendre un par exemple ici, Philippe Aydan alors pareil, on ne sait toujours pas s'il y a des modes ou pas on va voir si au niveau du contenu je vais prendre plutôt celui-là si j'ai le contenu, on va voir, là il nous dit que c'est le circuit, le nombre de players s'il y a des IA, il n'y en a pas le ping, et pas de password nécessaire donc je vais faire join, on va regarder, voulez-vous conduire ? oui je veux conduire, je veux rouler on va voir aussi là ah, il me télécharge l'impression le contenu souvent il nous disait, vous ne l'avez pas, c'est mort, ça ne fonctionne pas on va regarder, là c'est peut-être pas plus mal effectivement pour l'instant ça ça télécharge pas grand chose il me dit, ah si, ça télécharge alors j'ai la fibre, donc c'est très rapide normalement je vous passerai peut-être le temps il faudrait peut-être un petit cut au fur et à mesure, on va voir bon alors petite précision, je suis encore en train de downloader il y avait trois packages, ça fait déjà au moins un quart d'heure pourtant j'ai la fibre, je crois qu'on est dépendant de celui qui upload, qui propose le serveur vous voyez là ici, j'ai pas moyen j'ai voulu quitter cette installation parce que c'est trop long j'ai pas moyen, je vois aucun moyen, j'ai fait escape pas moyen de faire retour en arrière, qu'il ait l'application non voilà, il faut vraiment attendant, voilà donc à bon entendeur si vous vous lancez dans un téléchargement comme ça il faut le savoir bon mais voilà, après je pense 15 bonnes minutes de téléchargement pendant le troisième paquet voilà sur quoi je tombe, une erreur erreur dans le téléchargement du mode chose que j'avais déjà sur la précédente version et alors c'est peut-être pas dépendant du jeu mais c'est pour ça que je reviens sur le problème de mode officiel voilà, on va revenir, c'est pas grave on va revenir sur le main menu et on va mettre multi-player un officiel cette fois-ci il y avait, voilà ici, on va voir si c'est rapide ou non hop, drive donc là c'est les serveurs officiels de studio 397 voilà on y est et je peux mettre join server donc voilà tout ce qui est serveurs public c'est encore un peu compliqué c'est d'ailleurs le plus gros défaut que j'ai à reprocher ARF2 au studio donc là ça ne devrait pas poser de problème voilà on est à 100% bon, et bien crash du jeu on relance et on se retrouve juste après allez, on est donc de retour sur ARF2 je viens de le relancer c'est pas pour critiquer le jeu je vais vous faire un test réel de cette nouvelle interface donc on a été sur multi-player rien d'autre à montrer sur multi-player parce que de toute façon il n'y a rien de plus que les serveurs qui sont proposés toujours pas de filtre sur le contenu toujours pas de plus de visibilité donc j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos sur, je regarde juste par exemple, je mets ça voilà, pas d'infos alors, non, si je fais, je vais faire join je vais le refaire juste une fois par acquis de conscience non, on ne peut pas en fait, j'aurais bien aimé avoir directement le, pas le circuit parce que je l'ai mais les temps d'écession le temps de décès le temps de qualif le temps de course voilà, c'est ce que j'aurais aimé avoir et ça, on ne l'a toujours pas donc encore un défaut toujours pas soulevé toujours pas enlevé toujours pas résolu donc on va quitter cette version multiplayer et on va aller maintenant dans compétition compétition, je pense que ça reprend ce qu'il y avait c'est la même trame c'est le même graphique même disposition que ce qu'il y avait auparavant donc ça, ça n'a pas changé de ce que je me souviens ensuite, on va aller sur single player voilà, on a la page de garde du principal de ce qui regroupe un peu toute votre session donc avec les practices qualification et tout ça on peut tout modifier là soit on passe par la page complète ici soit on passe par les onglets qu'il y a ici indépendamment donc nous on va faire select series il faut reprendre comme d'habitude sinon vous n'avez pas accès à tout votre contenu c'est all tracks and cars au moins vous avez tous les cerclis vous avez toutes les voitures parce qu'il reprend l'open que j'avais sur lequel j'avais cliqué en multi donc on va reprendre ça directement voilà, là on a accès à tout à l'ensemble des circuits et des véhicules donc on va aller sur select track on va prendre par exemple donc ce qui est bien c'est en fait on a les petites photos ici les différents layouts sans appuyer je trouve que ça c'est pas trop mal on va prendre on va appliquer ça alors moi j'avais mis c'était le mans juste pour montrer quelque chose le mans, le mans on peut faire des filtres ça il n'y a pas de soucis on peut cliquer sur le nom en tout cas par exemple vous voyez le mans 24 heures le mans virtua je ne sais pas si c'est des modes est-ce que quand je clique je vois quelque chose non est-ce que j'avais reproché ce qui est toujours pas noté je crois qu'il avait mis sur le twitter il y avait quelqu'un un tweeteuse qui avait posé une question au studio et en fait on a l'impression qu'il découvre le problème on peut toujours pas voir si c'est un mode ou si c'est le contenu officiel du studio ça je trouve ça inadmissible je clique dessus là sur je pense que c'est l'officiel oui mais moi j'ai le doute c'est pas indiqué je reprends là ici sur ce qui semblait être un mode virtua LM c'est la même image c'est écrit virtua LM mais je ne sais pas si c'est la nouvelle version ou pas donc bref là on y est je peux faire directement star tracing mais bon on va continuer on va choisir le véhicule pareil pour le véhicule là c'est un mode vous voyez il est toujours bâché alors peu importe le problème technique ça c'est indépendant au studio nous ça ne nous regarde pas en tant qu'utilisateur en tant que joueur je ne sais pas si c'est un mode je suppose parce que forcément il y a la bâche on n'a pas le skin je vais prendre quelque chose d'officiel si je retrouve de la petite Porsche voilà hop voilà je vais prendre par exemple celle-ci voilà alors au moins avec Stumize on va aller voir si on va retrouver le superbe showroom qui avait été présenté lors de la vidéo ah non c'est pas le showroom que moi je pensais je pensais que j'allais voir le showroom qu'on a vu sur la page de présentation on peut éditer le skin directement mais non moi je ne l'ai pas bref c'est peut-être ailleurs peu importe donc voilà en gros on va aller dans edit et dans edit on retrouve tout ce qui permet de faire sa session avec les practices les qualifications le warm-up les race vous connaissez tout ça rien de révolutionnaire ici on peut changer également toutes les voitures que l'on veut je ne sais toujours pas si c'est du mode ou pas par catégorie là encore une fois je crois qu'il n'y a pas de filtre je vais aller tout en haut mais je ne peux pas taper le nom de la voiture encore une fois c'est un peu compliqué un peu chiant voilà pas de révolution là-dessus ici on peut mettre la session donc si on peut mettre du nuage vous mettez votre sauce comme vous voulez la course effectivement et là on peut faire un race donc je vais revenir sur quick on reprend l'ensemble de tout ce qu'on avait mis je fais start si je peux je vous mettrai encore une fois avant le temps de chargement et maintenant si c'est plus ou moins rapide est-ce que ça a changé quelque chose est-ce qu'il y a eu d'optimisation sur le changement sur le chargement d'une course ça je vous mettrai ça en comparo ou en petit affichage en haut à gauche mais voilà je trouve pas grand grand changement mis à part esthétique on va attendre que ça charge mais les points que j'avais abordé qui étaient négatifs pour moi ils le sont toujours donc ça ça commence à être un petit peu rédhibitoire un petit peu chiant c'est pour ça que j'y joue plus de toute façon par rapport aux serveurs RF2 qui sont pas dispo online qui est toujours pas d'actualité mis à part les compétitions RF2 voilà on va voir ça termine on va voir aussi un in-game est-ce que ça change quelque chose donc là on n'est pas dépendant du serveur voilà on y est ok là je crois que ça n'a pas changé grand chose ah vous voyez j'ai mis les trucs il n'y a pas de c'est des modes effectivement il n'y a pas de pas de skin ok on peut changer la session le setup ok on peut choisir le setup ok d'accord on va prendre watch je reviens setup j'ai vu quelque chose voilà les onglets ici on peut changer directement ok ok bon ça marche et là je peux mettre en plein écran je vais changer un petit peu hop on va essayer de prendre quelqu'un qui roule non je vais pas voir changer les pilotes directement ça ne va pas changer ok spectateur trackside je peux mettre en plein écran ok ça marche et on revient donc je vais quitter on va quitter la session on va revenir sur le menu principal d'accord ok bon je pense que j'ai fait le tour de cette petite présentation alors pour moi il n'y a pas gros changement très honnêtement je suis un petit peu déçu je ne vous le cache pas gros point positif c'est plus propre et plus réactif en tout cas moi je n'ai pas eu de bug sur la navigation vous voyez c'est franchement nickel on passe d'un onglet à un autre d'une façon vraiment très rapide très fluide c'est plus léché plus propre plus fini je n'ai pas de soucis avec ça par contre dans le fond sur la forme ok sur le fond je trouve qu'il y a encore des problèmes des choses qui ne sont toujours pas proposées des choses qu'on demande depuis très longtemps c'est encore un peu compliqué encore un peu fluide en termes de je veux choisir est-ce que c'est du mode pas du mode est-ce qu'on le voit est-ce qu'on ne le voit pas voilà en gros c'était juste une présentation rapide de cette nouvelle interface que je trouve mieux sur la forme mais dans le fond ce n'est pas une révolution mais bon comme il l'avait dit je pense sur twitter ils vont encore progresser mais c'est encore une fois bref voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle interface n'hésitez pas à me donner votre ressenti vous ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour une autre vidéo sur RL2 ou autre sur la chaîne allez je vous dis bonne journée tchuss